bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma cuisine donc aujourd'hui on va préparer le pondu un pondu un peu différent dans quel sens j'ai pas l'habitude de préparer comme ça j'ai appris cette manière récemment et j'avais tellement aimé c'était tellement bon que je me t'ai dit le jour où j'avais encore préparé le pondu donc je vais filmer et partager avec vous donc voilà là je vous montre tout ce qu'on aura besoin et sinon désolé pour ma voix je suis un peu malade donc voilà on va faire avec c'est qu'on a donc voilà sinon là je vous montre tout ce qu'on aura besoin donc notez bien tout ce que je vous montre c'est tout ce que je vais mettre donc si vous voulez refaire ce pondu donc vous la faites de la manière dont je suis en train de montrer et vous reviendrez avec des nouvelles en tout cas avec des témoignages vous ne serrez pas dessus donc restez juste à la fin et ne partez pas donc je vous laisse avec la musique là je vous ai déjà présenté tout ce qu'on a besoin donc voilà je vous ai déjà présenté tout ce qu'on a besoin donc je vous ai déjà présenté tout ce qu'on a besoin et sinon à l'époque ouvrir son pondu pourquoi je précise je sais que tout le monde s'est préparé son pondu ici mais il y a mes jeunes cousines parfois qui regardent aussi mes vidéos pour faire des recettes donc c'est peut-être ils ne le savent pas dans le pondu on ne couvre pas donc en tout cas pas tout au début il faut d'abord laisser bouillir dans le 5 à 10 minutes 5 minutes ou 10 minutes cela m'a donc soit un baisse là en français je sais pas comment le dire donc voilà et puis ma et après vous allez découvrir le pondu après donc voilà quand je filme vous voyez directement que je suis en train de découvrir mais j'avais enlevé après quoi j'avais enlevé après donc voilà au moins c'est précisé quoi donc voilà et donc voilà donc là tous mes autres légumes lavé et découpé et le poireau c'est comme ça qu'on appelle un poireau j'avais laissé tromper et bien lavé parce que parfois il y a du sale sable qui reste à l'intérieur donc il faut vraiment bien découpé et bien lavé pour que tout le sable sort sinon il y aura toujours un peu des surprises quoi si vous voulez pas en avoir donc voilà au moins c'est dit donc voilà donc là maintenant je vais passer à l'étape suivante regardez bien donc suivez jusqu'à la fin donc comme je l'ai dit n'y partez pas voilà si vous avez tendance à préparer le pondu qui sort toujours en mode je ne sais pas moi quoi donc vous même vous le savez dans votre coeur moi aussi parfois c'est pas tout le pondu que j'ai préparé avant là c'est pas tout le pondu qui réussissait toujours parfois il y avait des pondons que tu prépares tout le monde tu t'es dit pour cela vraiment aujourd'hui c'est pas bon c'est raté mais cette manière là je vous assure que ira t'arrêter donc et du matin net net qui veut dire vraiment bon 10 sur 10 rien à voir papa va vous féliciter maman va dire et tu as bien fait le pondu aujourd'hui donc voilà sinon suivez jusqu'à la fin à 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 vous savez en préparant ce pando c'est là que je me suis rendue compte que mes casseroles sont ni petits ni trop grands mais normal quoi si je peux dire donc il est temps que je m'achète de nous on va faire quoi parce que là où là là j'ai du mal à tourner ça parce qu'ils a qu'ils à la bouillie qui est la gauche et à la bouillie qui est la droite ou bougez bouillie catastrophe mais bon et donc voilà là je viens rajouter l'arachide donc un groupe à moubissou pour bien préciser mais une groupe à moubissou en français franchement je suis désolé je sais pas comment les dire bon si vous êtes là et que non vous savez comment les dire en français écrivez le pour les autres ou alors quand je vais faire des recherches je vais l'écrire dans le barre d'informations donc voilà voilà je vais vous remercier Et donc voilà, ma vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, sinon on s'y retrouve à la prochaine, bye bye.